Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Omélie pour le sixième dimanche du temps ordinaire. L'évangile de ce dimanche montre une scène très familière de la vie de Jésus avec ses apôtres. Le Seigneur les invite à se retirer dans un endroit isolé pour se reposer, car le travail de l'apostola est toujours très fatigant. Un premier enseignement que nous pouvons tirer de ce récit évangélique est que nous devons savoir faire une pause dans nos travaux, non seulement pour reposer notre corps et notre âme, mais plutôt pour les reposer en Christ, parce que Christ est notre repos, et parce que tout véritable repos doit consister fondamentalement à être avec Christ. Nous devons apprendre à suspendre nos activités, aussi bonnes soient-elles, afin d'être avec le Christ, celles avec lui, dans la prière, sinon notre âme s'épuise. Cependant, il semble y avoir un autre enseignement de Jésus-Christ qui n'annule pas ce que je viens de dire, mais le complète et lui donne sa juste place. Car notre Seigneur a pitié des âmes rassemblées dans le lieu où il voulait se reposer avec ses disciples, et au lieu de réclamer leur repos légitime, il se met à les instruire aussi longtemps que nécessaire. C'est faisant, Jésus-Christ accomplit les vies premières de l'incarnation par rapport à nous, qui était de nous faire du bien, et de nous apprendre à faire du bien. Jésus nous montre que face aux besoins des âmes, il faut savoir mettre le propre confort, ou le propre besoin, au second plan. Ces attitudes de notre Rédempteur nous montrent qu'il est nécessaire de nous remplir de plus en plus du Christ, de son mystère, car il y a un grand besoin dans les âmes d'écouter le message que le Christ est venu nous apporter. Il faut savoir passer du temps avec le Christ dans la solitude de l'âme, afin de remplir notre âme de lui, pour pouvoir ensuite le transmettre à toutes les autres âmes qui ont besoin de lui dans leur cœur et dans leur âme. C'est ce que dit Saint Jean-Paul D. dans son encyclique « Redentoris Missio » Et ce qu'il dit de la mission, nous pouvons l'appliquer à tous les témoignages que nous devons rendre, que ce soit dans notre travail, dans notre cercle d'amis, dans notre famille, dans notre ville, etc. Dit le pape Saint Jean-Paul II, pourquoi la mission ? Parce que, à nous, comme à Saint Paul, a été confiée cette grâce-là d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ. La nouveauté de la vie en lui est la bonne nouvelle pour l'homme de tous les temps. Tous les hommes y sont appelés et destinés. Tous la recherchent effectivement, même si c'est parfois de manière confuse. Et tous ont le droit de connaître la valeur de ses dons et d'y accéder. L'Église, et en elle, tout chrétien, ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse, reçue de la bonté divine pour être communiquée à tous les hommes. Et continue à dire Saint Jean-Paul II, voilà pourquoi la mission, le témoignage, découle non seulement du précepte formel, dit Seigneur, mais aussi de l'exigence profonde de la vie dédiée à nous. ceux qui font partie de l'Église catholique doivent se considérer comme privilégiés et de ce fait d'autant plus engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne qui soit en service à l'égard de leurs frères. et une réponse dit à Dieu, se souvenant que la grandeur de leur condition, de la condition chrétienne, doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils ne correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais en plus sévère jugement. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce d'être vrai disciple de Christ, de savoir être avec lui et d'être des annonceurs de son mystère aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.